ok coucou bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien que cette vidéo est en forme je sais pas si le son est bon je vais juste essayer de partager le live sur mon profil pour inviter les gens à rejoindre le live donc comme prévu donc on s'est dit on s'était dans les rendez-vous aujourd'hui pour un facebook live spécial donc où on va parler on va discuter avec une blogueuse donc la blogueuse s'appelle Orphélie Thalmas donc elle va me parler un peu de son nouveau projet de webzine qui s'appelle culture riche je vais juste partager le live sur mon profil pour inviter les gens à rejoindre le live Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs, ok bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau facebook live je suis en train de renvoyer l'invitation qui va me rejoindre voilà salut je reçois très bien ok 5 sur 5 si tu m'entends bien c'est bon tu m'entends bien oui le son est bon le son est bon d'accord profitons-en pour moi qu'il en a encore tôt voilà super donc pour commencer rapidement pour ne pas perdre trop de temps je te laisse présenter pour ceux qui ne tu connaisses pas alors je m'appelle orphelie talmas mais en intégrale ça donne talmas l'asthme et mes raïssa orphelie c'est très long donc on va se limiter à orphelie talmas je suis blogueuse culturelle j'exerce aussi en tant que digital manager et je suis la rédactrice en chef de un nouveau webbing culturel qui s'appelle culturel voilà ok super très brève présentation c'est intéressant c'est bien voilà c'est super ce qui me ramène à la première question directement vous n'avez pas vous êtes blogueuse donc vous êtes une blogueuse très connue que moi j'ai connu sur l'actual est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi bloguer pour vous parce qu'aujourd'hui tout le monde dit ok je suis blogueur mais forcément ils n'ont pas un blog ils savent écrire des articles c'est quoi bloguer pour vous bloguer pour moi c'est partager tout simplement c'est partager donc le truc bien avec le blog c'est que c'est une façon organisée de partager donc vous avez une plateforme privée vous êtes libre et là bas vous pouvez exprimer tout ce que vous avez envie d'exprimer je trouve que c'est une super alternative pour les personnes qui ont vraiment besoin de s'exprimer qui ne trouvent pas toujours de plateforme pour le faire voilà pour moi bloguer c'est partager voilà tout simplement ok donc en gros tu fais le lien entre bloguer bloguer égale partage voilà exactement voilà super super donc partager pour ceux qui nous suivent pour ceux qui viennent de rejoindre le live donc n'hésitez pas à aussi partager le live donc n'hésitez pas à partager le live donc n'hésitez pas à partager le live donc n'hésitez pas à partager le live sur vos plateformes et tout donc aujourd'hui je suis sur la page avec enfélie donc première question pour elle bloguer ça veut dire partager donc partager l'information avec un public donne maintenant vous avez dit vous êtes réseau 6 en chef d'une webzine qui s'appelle culture riche est-ce que vous pouvez parler un peu nous dire un peu c'est quoi culture riche alors je suis rédactrice en chef d'un webzine qui s'appelle culture riche et ce que je fais c'est organiser enfin définir la ligne éditoriale qui est très simple c'est la promotion des arts et de la culture c'est aussi que je travaille avec les gens contributeurs que je leur propose des sujets où eux ils m'en proposent je m'assure que ça correspond à la ligne éditoriale du webzine et moi-même je produis aussi du contenu voilà donc c'est mon travail avec culture riche en tant qu'une étatrice en chef bien que j'ai créé ce webzine aussi je préfère mettre en avant le statut de on en a parlé d'ailleurs ouais 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 c'est ce que je fais au quotidien j'ai créé c'est vrai il n'y a même pas un mois ce webzine mais après quand tu finis de créer ça c'est fini c'est autre chose on n'en parle plus founder créatrice il faut que ça vive tout ce qu'il y a du contenu quoi du coup de faire au jour le jour aujourd'hui c'est vraiment m'assurer que la rédaction fonctionne et qu'on produit le contenu de qualité et qu'on est constant ok super et en gros je pense pas qu'elle m'a demandé en gros c'est quoi culture riche voilà qui s'intéresse au domaine des arts et de la culture en afrique et par les africains ou concernant l'afrique donc on n'est pas fermé certains pourraient penser qu'on ne parle que des africains de ce qu'ils font mais on peut parler aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément africaines mais qui s'intéressent à des sujets qui concernent l'afrique l'idée c'est de vraiment mettre en avant l'afrique tous différents angles mais généralement on est vraiment dans qui est positif même si de temps en temps on fait des analyses on se permet de critiquer on est vraiment dans le conceptuel et l'analyse tout ce qu'on veut c'est vraiment mettre en avant l'art et la culture et de contribuer à son essor en afrique et au delà pour l'afrique voilà donc c'est ce qu'on fait sur ce web jean là ok d'accord est-ce que pourquoi vous avez donné le nom culture riche parce que c'était un nom simple pourquoi ce nom là parce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire oui si parce que c'est beau c'est vrai mais en même temps quand on entend le nom on fait exactement déjà où on se situe donc vous avez culture et vous avez riche combiné l'idée c'est notre slogan c'est notre culture est riche partageons là quand on parle de culture par assimilation je glisse l'art parce que bon c'est des choses qui se rejoignent très souvent au final l'art est le procédé par lequel un peuple présente aussi sa culture donc ouais c'est c'est déjà parce qu'on parle de culture donc culture et parce que il ya une vraie richesse en afrique donc culture riche voilà c'est ça le jeu de mots il ya aussi le côté un peu marketing je l'avoue parce que auparavant le blog que je tenais en tant que blogueuse culturelle s'appelait rites d'afrique racine c'est long c'est compliqué et l'adresse aussi était très compliqué il y avait des hdq des y donc fallait toujours que j'explique aux gens que j'appelle et je me suis dit tiens si tu veux développer quelque chose de grand si tu veux vraiment impacter sur internet et au delà il faut que le nom que tu as arrive à bien s'imprimer dans l'esprit des gens et à ce moment là j'ai dû faire le sacrifice de renoncer à ce nom rythme d'afrique qui me tenait vraiment à coeur et plein d'amis n'ont pas compris pourquoi j'ai fait ce changement radical mais j'ai choisi de le faire cette stratégie et à devenir websy autant vraiment passer à autre chose donc on a changé la façon de travailler c'est toute une équipe c'est plus moi seul donc voilà en gros c'est ça c'est un peu long mais j'espère que tu as compris et que les personnes qui nous suivent ah ouais les personnes qui nous suivent allez salut bonjour maurice adhia chéri bonjour maurice adhia voilà donc c'est bien donc l'ancien blog qui a été changé dans l'ancien blog rythme d'afrique c'est ça que vous avez essayé de rebrand vous avez fait un rebranding voilà c'est vraiment un rebranding exactement ça c'est un rebranding on a un webzine maintenant et on a on a tout changé quoi on a on a tout amélioré on va dire ça comme ça ok d'accord super donc culture riche le nom est simple tout le monde peut le retenir c'est bien c'est intéressant donc quand on te dit culture tu as culture et tu as la culture qui est riche quoi voilà super et non moi la voilà la question qui me trottine encore à la tête c'est de savoir un peu pourquoi vous avez pris la culture comme domaine d'action parce qu'il y a certains qui peut créer un webzine sur la mode comme vous avez choisi la culture parce que j'aime ça déjà donc c'est un peu entre les égoïstes c'est parce que j'ai des des politesses qu'on se fait bonjour bonsoir ça fait partie de notre culture ça fait enfin la culture est partout là actuellement au fond sonore là tu peux pas entendre il ya de la musique qui est en train de passer on a besoin de ça partout et ça fait partie de nos pratiques au quotidien et moi ça me passionne vraiment pour ce qui est de la culture on va dire typiquement en afrique je la trouve fascinante dans la mesure elle est où elle est tellement diversifiée d'un pays à un autre d'un peuple dans un pays à un autre c'est magnifique et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je ne savais absolument rien et quelque part ce que je fais avec culture riche c'est m'enrichir moi même aussi c'est apprendre parce que quand je dois faire un article ou interviewer quelqu'un je suis toujours en train de chercher à en savoir un peu plus on finit jamais de savoir je suis passionné de culture je pense que la culture est foncièrement politique j'ai un aîné dans le domaine qui me le rappelait aussi que la culture est foncièrement politique elle qu'elle définit toutes nos actions que ce soit au bureau à la maison à l'école c'est très important et moi j'aime ça m'intéresse ça me fascine et je pense que les gens sont plus concernés par ça qu'ils ne le pensent et puis c'est beau par exemple quand on parle de l'art c'est beau c'est très beau c'est apaisant ça appelle la réflexion aussi et ouais ça me plaît il ya plein de choses qui se passent plus en afrique concernant la culture et les arts et les gens ne sont pas au courant donc moi j'ai envie aussi il ya aussi ce besoin de mettre en avant et de présenter voilà ok donc en gros tu as tu as donné un des objectifs des visions de culture riche quoi le fait de valoriser un peu ces cultures que nous avons en afrique et tout parce qu'il ya beaucoup de gens quand tu leur parle d'art de culture ils se perdent des fois parce qu'ils ne savent pas réellement voilà ils ne savent pas réellement on s'est coupé un petit peu mais là c'est bon voilà donc pour ceux qui nous suivent n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser à l'afrique à mettre en commentaire je vous invite aussi à envoyer à partager excusez moi à partager ou bien inviter vos amis à rejoindre le live à rejoindre aussi à poser des questions maintenant bon je vais encore répéter une autre question mais je sais pas si tu as déjà répondu ou pas quel genre d'article vous publiez sur le webzine tout genre d'article qui touche à l'art la culture ouais oublié sur ok on va dire quel type de contenu déjà on a cinq rubriques art visuel art scénique littérature société mode donc c'est très organisé et en même temps ça montre à quel point les arts et la culture c'est un un domaine large énorme mais on est organisé comme ça en fonction des préférences et de nos visiteurs aussi c'est pour ça qu'on a organisé des rubriques comme ça en dehors de ça on est organisé aussi en format donc vous avez une partie agenda pour les personnes qui sont plus du genre à participer à des événements culturels vous avez une partie article donc vous avez des chroniques des comptes rendus des critiques voilà vous avez aussi une partie vidéo ça c'est vraiment l'innovation avec ce webzine vous avez une partie vidéo donc une web tv et tous les mois on vous propose trois nouvelles vidéos peut-être même plus au gré des des choses qu'on a envie de partager avec vous des opportunités qu'on peut avoir avec tel ou tel artiste ou événement donc vous avez les formats vidéo donc les personnes qui n'aiment pas forcément l'issue internet moi je peux le comprendre vous pouvez aller regarder nos vidéos on a différents concepts différentes émissions avec mon collaborateur et très cher ami jean-yves on travaille beaucoup dessus vous avez ici c'est baby on fait une immersion de ouf sur les grands événements culturels vous avez art bijan on rencontre des artistes plasticiens dans leur environnement soit dans leur atelier soit dans leur au cours de leur exposition vous avez bazar avec wilfrid bonnie qui est super fun c'est rapide c'est fun et wilfrid et joue le rôle d'une personne qui est super passionnée d'art mais même dans la vraie vie c'est vrai en plus qui partage un peu ses cultures donc en gros on a une diversité de contenu je sais pas si tu as un petit mais il y en a pour tout le monde et on a une façon d'écrire qui est très accessible parce que parfois les gens pensent que la culture et les arts c'est élitiste c'est pas accessible à tout le monde mais c'est faux en fait voilà c'est des complexes c'est des préjugés et nous on essaie de rendre ça vraiment accessible avec un langage fun et sans prétention mais toujours avec le sérieux qui est toujours impliqué quand on parle d'art et de culture voilà super 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 moi j'aime bien j'ai eu l'occasion de faire un tour un peu sur le sur le site et tout surtout la rubrique vidéo qui est intéressante parce que moi bon d'après tous les webzines qui existent en matière d'art culture bon ils n'ont pas cette touche de penser à des petites émissions des petites capsules vidéo pour présenter l'art surtout l'émission à aller rencontrer les plasticiens dans leur domaine et tout moi je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui mais tu sais après on se complète tous avec cette plateforme là tu diras que c'est vrai que culture riche a ce petit côté fun et décalé parfois mais tu as d'autres webzines qui propose quelque chose que nous on n'a pas toujours forcément peut-être plus de technique dans la façon dont de parler peut-être que c'est plus pour des gros gros professionnels je veux dire qu'on se complète tous les webzines je connais beaucoup qui tiennent des webzines il y a original qui est un blog ivoirien aussi qui est très bien il y a africulturel au sénégal que tu dois connaître qui a reçu le prix de meilleur blog au sénégal je connais tant qui a gagné un prix aussi je sais pas je sais pas si c'est le meilleur blog au sénégal oui meilleur blogueuse voilà africulturel question de partage parce qu'on partage quelque chose voilà super question pour ceux qui viennent nous rejoindre bienvenue à tout le monde il y a ma maman qui nous a rejoint d'ailleurs maman je t'aime je viens de la voir salut maman bonjour maman parce que moi à mon niveau je n'arrive pas à voir les gens c'est bizarre je n'arrive pas à voir les gens qui sont faits dans les lettres ok coucou à tout le monde je n'arrive pas à vous voir mais je ne peux pas citer les noms n'hésitez pas à poser des questions comment le faire il y a aussi Rolando moi je peux t'aider un peu il y a Aïda Yasmin il y a Mohamed qui était là aussi enfin j'ai vu des noms t'as-ci ok super donc merci à tout le monde malgré que vous êtes en pause vous êtes en train de manger et tout nous on décide d'où parler d'art et de culture voilà moi ma prochaine question c'est de savoir un peu qu'est-ce que tu penses de culturel si on te dit dans 5 ans, dans 10 ans c'est quoi l'avenir quoi tu te vois où avec culturel avant de répondre je dois faire un coucou à quelqu'un qui dit à moi Anne-Marie je la connais je suis super elle citoyenne des fois elle pense à des choses auxquelles je ne peux pas penser mais elles sont en fait au final tellement évidentes Anne-Marie merci de nous dire donc vous devez répondre à la question dans 5 ans, dans 10 ans tu sais moi je réfléchis en terme dans un an déjà je ne passe trop, je fais ça pas à pas donc là tout de suite on va parler à court terme ce que je veux c'est positionner culturel je veux que ça devienne le réflexe des promoteurs d'événements des artistes qui auraient envie de mettre en avant leurs activités je veux vraiment que ce soit leur réflexe là actuellement c'est dessus qu'on travaille mais quand même j'ai essayé de répondre dans 5 ans ou 10 ans qu'on ne soit plus seulement sur internet qu'on puisse être capable de proposer du contenu vidéo à des chaînes de télévision ce serait pas mal je ne dis pas que je vais avoir ma chaîne télé non c'est pas ce que je veux mais je veux proposer du contenu à des chaînes télé donc je veux que davantage dans la programmation des gros médias la culture ait une place intéressante je peux comprendre qu'aujourd'hui les intérêts des téléspectateurs font qu'ils ont envie de quelque chose de plus léger en crise et de plus fun donc c'est ce que nous on essaie de faire avec Culture Riche si on arrive à parler de culture en étant fun, amusant on se dit que ça peut les intéresser je voudrais qu'on soit considérés comme des créateurs de contenu de qualité pour nous c'est très important c'est très important d'être crédible dans le milieu de la culture c'est un milieu qui est très strict qui est très regardant qui tient vraiment à la qualité donc voilà c'est ça en fait nous positionner là tout de suite et puis dans 5 ans proposer du contenu à de grands médias, de grands groupes et pourquoi pas organiser parfois des événements des petits événements, des rencontres ma vision est très modeste mais je veux qu'elle soit impactante en même temps voilà j'espère que j'ai été un peu clair ouais tu as répondu à la question et moi je vois que c'est des grosses trucs toi et salut à Maëva Maëva, salut Das Mourinho Maëva, Dominique Obré-Narré on se parle beaucoup Hey Das Mourinho de Souplezo désolé de parler comme ça c'est mon frère c'est mon âme d'enfance j'ignore ok d'accord ok d'accord il y a Maëva qui dit j'adore Orphélie c'est une personne qui m'influence au travail de tout ce qu'elle fait bravo à toi et bonne continuation merci Maëva merci Maëva, Dominique on se parle souvent elle aussi elle est drôle j'espère pouvoir tout le temps d'éviter autant de je ne sais pas autant de considérations merci à tous merci à tous n'hésitez pas à aller faire une vidéo sur le webzine et donner vos avis à Orphélie pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer qu'est-ce qu'il faut affilter de plus et pour vos gens qui font partenariat si vous avez des événements n'hésitez pas à nous dire nous on a envie de vraiment partager beaucoup d'infos sur ce qui se passe et comme on ne peut pas être partout souvent donc vous aussi n'hésitez pas à nous faire suivre quand il y a des choses voilà c'est aussi un appel qu'on lance aussi à tous les contributeurs tous les gens qui s'intéressent à l'art les événements que vous faites en art à Dakar en France aux Etats-Unis tout ce que vous voulez mais surtout en art africain pour moi ma question maintenant on va parler de digital donc on va un peu laisser l'art et on va rentrer dans le digital parce que c'est un domaine dans lequel tu es et tout à part d'être une actrice que tu es riche tu es à la base ce qu'on appelle un digital marketer c'est ça si je ne me trompe pas digital manager en gros c'est comme ça que ça se résume voilà ok tu es digital manager et si tu nous parlais un peu de ça c'est quoi en quoi consiste voilà en quoi consiste le job de digital manager est-ce que ça veut dire seulement j'ai appris plus tard je suis digital manager alors merci de poser la question comme ça non mais merci quoi parce que tout digital manager te dira que c'est assez frustrant quand on limite son travail à Facebook genre on te voit et tu en fais la réflexion ah mais toi ton travail est fané tu es sur Facebook tu te manges tu patages des posts et tu es fini après tu es tranquille mais c'est pas vrai je pense que tu le sais aussi en fait le digital manager en une phrase est chargé de de définir la stratégie de communication de l'entreprise sous laquelle ils travaillent sur internet ça n'implique pas seulement les réseaux sociaux ça implique aussi le site internet ça implique aussi les applications mobiles ça implique même les relations publiques parce que on est emmené à discuter avec d'autres médias qui sont sur internet pour des partenariats afin d'enrichir notre visibilité l'idée c'est vraiment de positionner la marque dans les esprits en passant par internet donc le digital manager va te définir la stratégie les réseaux sociaux comment on communique quels sont les concepts qu'on développe à quelle régularité on publie et parfois il est emmené à le faire lui-même quand il finit de définir il met ça en œuvre ce que moi je fais sur le site il s'assure de respecter la ligne éditoriale qui correspond à la politique de communication globale du grand groupe pour lequel il travaille parce que c'est vrai qu'il y a une entreprise mais il y a aussi un grand groupe derrière qui définit quand même une politique de communication c'est mon cas là où je travaille et donc il doit s'assurer de tout le temps respecter ça c'est un petit stress quand même parce que tu travailles avec d'autres personnes qui sont pas forcément au pays tu dois être au même niveau qu'eux et puis à côté de ça quand il finit de définir la ligne éditoriale du site il produit du contenu dans des articles régulièrement c'est ce que je fais aussi il a souvent des réunions tu sais à quel point ça peut être barbon parfois il est assuré que tout ce qui a été dit pendant la réunion soit accouté donc il y a beaucoup de réunions pour des partenariats entre autres c'est ça voilà entre autres c'est ça je vais m'en limiter à ça il y a plein de petits trucs autour mais en gros c'est tout ça voilà en gros c'est un peu comme le nom l'indique c'est un peu le manager quoi côté digital qui essaie de les relations aussi autour parce que bon il y a beaucoup de gens qui se disent ok bon le gars il fait quoi il passe sa vie sur ses groupes il est digital manager il est bien bon mais je peux comprendre aussi après on va pas toujours le montrer ce qu'on fait au jour le jour mais c'est bien de demander pour que certains sachent de quoi voilà comprennent quoi comprennent un peu voilà pour faire la différence entre ce truc là donc ce qui me ramène quelle est la différence parce qu'aujourd'hui on parle par exemple quelle est la différence entre un digital manager et un community manager je peux faire un peu un peu une explication le digital manager définit carrément la stratégie donc il est carrément au début le community manager c'est plus comme un exécutant et il travaille on va dire plus souvent sur les réseaux sociaux quand même Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn j'arrive jamais à bien prononcer j'espère que j'ai bien prononcé moi je dis souvent LinkedIn voilà LinkedIn mais on s'est compris des gens nous ont compris ce sont ceux qui nous sont alors que le digital manager lui définit la stratégie déjà dès le début il définit la stratégie après même il essaie d'observer comment la communication s'est comportée sur internet donc il fait des analyses il fait un bilan chiffré il essaie de commenter pour voir ce qui n'a pas marché ce qui a moins marché comment il faut rectifier voilà donc le digital manager est au début et à la fin il est carrément sur tout le plan quoi il travaille beaucoup avec le community mais le digital manager peut être à la fois digital manager et community manager il peut faire toujours à la fois quoi c'est ce que je fais en fait voilà pour les grosses boîtes aussi voilà parce qu'aujourd'hui pour les grosses boîtes surtout en Europe et tout ils ont tout une équipe digitale voilà chez nous par exemple en Afrique tout le monde peut jouer non mais après moi j'ai la chance de travailler quand même avec quelqu'un avec un graphiste ok qui contribue beaucoup pour ce qui est des idées et des infos pour le site internet et tout je peux un peu on va dire se me reposer aussi sur lui je ne suis pas tellement seul voilà ok super parce que c'est aussi ça le gros du boulot aussi parce qu'il définit en quelque sorte le digital il n'y a pas des images c'est difficile d'intéresser les gens et lui ce qu'il fait c'est vraiment des images et il ouais je me repose vraiment sur lui aussi je ne suis pas toute seule dans ce que je fais super super parce qu'aujourd'hui on voit aussi que la vidéo c'est un peu ça devient très viral et tout donc tout le monde se met à la vidéo des petites capsules vidéo surtout les grosses boîtes il faut faire leur pub et tout ça voilà voilà super donc en gros pour ceux qui nous suivent pour ceux qui viennent de rejoindre je ne vois pas tous donc bienvenue n'hésitez pas à partager si vous avez des questions c'est bon 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 après voilà c'est bon c'est bon Amia c'est bon � ou c'est bon Si elle a besoin d'avoir une visibilité, une notoriété, oui, ce serait très bien qu'elle ait un digital manager. Après, il y a d'autres entreprises qui n'ont pas besoin de ça, qui n'ont pas besoin de travailler leur notoriété. Leur travail se situe ailleurs. Mais à partir du moment où vous voulez vous faire connaître et que vous voulez être vraiment visible, oui, envisagez ça parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Internet et de plus en plus, on a des utilisateurs Facebook. Comme je vous l'ai dit, ma maman était tout à l'heure en ligne. Donc, voilà, toutes les générations se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez vraiment être visible, ce serait pas mal d'envisager ça. Super. Donc, coucou, coucou Marie. Salut Hervé qui me dit qu'il est Digital Marketing Manager. Cool, Hervé. Voilà, c'est bien, c'est bien. Tout d'accord. Voilà, on voit qu'il y a les experts dans le live et tout. N'hésitez pas aussi à compléter ce qu'on est en train de dire. Si vous avez des questions et tout, merci aussi à vous. Bon, avant de nous laisser, je pense qu'on a fait 5 minutes. On a respecté le timing. On a fait 30 minutes. Avant de nous laisser, est-ce que tu peux nous dire un peu l'importance du blogging en Afrique ? Pourquoi aujourd'hui, tu as conseillé à un jeune de blogger ? De créer un blog et de partager ? D'accord. Déjà, avant de répondre, je vais préciser que tout le monde n'est pas obligé de blogger. Déjà. Maintenant, si je veux inviter quelqu'un à blogger, c'est que cette personne a quelque chose de très important à délivrer et qu'elle ressent un puissant besoin de se faire entendre. À partir du moment où vous sentez un puissant besoin de vous faire entendre et que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas, que vous n'avez aucune plateforme où vous vous exprimez, vous avez la possibilité de créer un blog. À la base, c'est gratuit et vous êtes libre sur ce blog. Ce n'est pas quelqu'un qui vous définit votre ligne éditoriale. Donc, c'est ça l'avantage pour l'Afrique parce qu'en Afrique, on a un sérieux problème de liberté d'expression. On est tout le temps en train de se plaindre du fait que certains droits sont lésés et on ne sait pas à qui s'adresser parce qu'on est dans une situation parfois de corruption, d'abus de pouvoir. Donc, en Afrique, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un de bloguer s'il ressent le besoin de défendre ses idées et s'il a l'impression qu'il n'y a nulle part où il peut parler. Il peut aussi créer des mouvements en faisant cela, emmener des gens aussi à s'exprimer, créer une bulle d'idées qui peut exploser, créer quelque chose de positif. Et oui, c'est important pour l'Afrique parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de changements sur ce continent. Même si on évolue, on avance beaucoup, mais on en a encore besoin. Donc, le blog, c'est ça l'importance du blog en Afrique. C'est très important. Donc, comme moi, je le dis souvent, tu peux me corriger si je me trompe. Ça fait de produits, plus de contenu sur l'Afrique. Oui, en effet, parce que j'étais en 2015 au Fabi qui était à rendez-vous des blogueurs et YouTubers. Et quand on discutait, il y a une aînée camerounaise qui a expliqué que lors d'une étude, on a remarqué, enfin, on a conclu que l'Afrique ne produisait que 2% du contenu sur Internet. Wow. C'est trop peu. Ce n'est pas intéressant. On se plaint parfois que ce sont les autres qui racontent notre histoire. Oui, oui. Alors qu'aujourd'hui, on a le blogging qui nous permet aussi de raconter notre histoire si on n'est pas d'accord avec ce que les médias peuvent raconter sur notre continent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Oui, tu as bien vu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Un mot de fin avant de clôturer le live. Donc, merci à David qui dit « me suis depuis longtemps. Coucou à Kofi Yao, Célestin. » Merci à tous. Ah, David, tu as Yopo, actuellement. Je trouvais que c'était à la Palmeurée. Je comprends. Je crois que tu es à la Palmeurée. Coucou à tous. Porte-toi bien. Super. Donc, allez, Arfélie, un mot de fin. Un mot de fin. Alors, Audrey Rhodes, je suis super ravie d'avoir expérimenté cette façon de communiquer avec toi. Je ne l'avais jamais fait. Je savais que ça existait, mais je ne l'avais jamais mis en pratique. Et je trouve ça super original. J'espère que tu vas le faire avec d'autres personnes. C'est très, très intéressant. Franchement, j'ai aimé l'exercice. Merci beaucoup. Merci parce que tu penses à mettre aussi d'autres personnes en avant. Et ça, c'est une preuve de grandeur. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans ce que tu fais. Et puis, aux personnes qui nous ont suivis tout le long de cette interview, je vous remercie pour le soutien. Ça veut dire que vous vous intéressez à ce qu'on a envie de raconter avec Culture Riche et les autres choses que je fais. Mais principalement Culture Riche parce que je suis en pleine promo. Culture Riche, on a. Culture Riche. Et merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. J'ai vu plein de gens qui sont artistes, praticiens. J'ai vu des écrivains parmi ceux qui nous suivent. J'ai vu des blogueurs, des digital managers, des journalistes, des personnes qui travaillent dans l'économie, qui travaillent dans le droit. Donc, ouais, on est content de vous retrouver tous. On est tous rassemblés ici. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est mon mot de fin. Ok, super. Merci beaucoup à toi, Raphélie, d'avoir accepté. Je rappelle aux téléspectateurs. Non, je dis téléspectateurs comme si on était à la télé. On n'a pas encore trouvé le nom pour ce truc-là. Aux internautes. Voilà, le nom. Voilà, aux internautes qui nous ont suivis. Merci à tout le monde depuis la Côte d'Ivoire, Togo, Dakar et tout. Merci aussi à Raphélie. Je pense qu'on avait déjà préparé ce truc. On va le faire, on va le faire. Mais on n'a pas trouvé le temps. On n'a pas trouvé le temps. Et on s'est dit avec la nouvelle fonctionnalité Facebook. On essaie de tester un cours pareil. Merci à Ada et merci à tout le monde. Ada, Obama et Mbenga. Merci. Voilà, Mbenga. Depuis le Gabon, si je ne me trompe pas, ou bien c'est la Côte d'Ivoire. Ah. Ouais, ça doit être de plus le Gabon. Cheikh Diallo, coucou, avant qu'on ne finisse. Viens d'arriver. Voilà. Ok, merci à vous. Si vous avez un blog, si vous avez une initiative, vous pouvez me contacter. Donc, ce sera un plaisir pour moi de vous échanger avec vous sur ce que vous faites. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501